Qu'est-ce que la recherche procédurale pour trouver des solutions nouvelles pour répondre à une difficulté, à une question, interférait avec la recherche qu'on appelle fondamentale, et qui est finalement produire du nouveau savoir, construire des savoirs. Bon, il faudra qu'on revienne sur les verbes. Alors, je dirais d'abord, dans un premier temps, faire de la recherche, c'est être chercheur. C'est un statut dans l'institution dans laquelle on est. Ça fait partie d'un laboratoire, c'est appartenir à une université, c'est être... Il y a des professionnels de la recherche, c'est un métier, on est payé pour ça. Généralement par l'État en France, ou par une firme privée, les laboratoires de recherche pharmaceutiques sont des producteurs de chercheurs, enfin, des chercheurs énormes. Et la différence, c'est que par rapport à la réponse à la question procédurale, il y a une difficulté, il faut trouver quelqu'un pour nous aider à la résoudre, c'est que dans la tradition, on dit que les chercheurs formulent eux-mêmes leurs objets de recherche. C'est eux qui posent les questions et qui vont définir, ayant défini leurs objets de recherche, vont définir les expériences, les procédures de travail, et ils vont produire des comptes rendus de recherche. Finalement, c'est intéressant de voir que la grande différence entre la recherche de type recherche de procédure nouvelle et la recherche de type recherche fondamentale, c'est que dans le deuxième cas, on est obligé d'avoir des publications. Dans le premier cas, on peut avoir de la publication, mais qui accompagne surtout des matériaux. Dans le deuxième cas, il faut de la reconnaissance internationale, il faut des échanges entre spécialistes, et c'est celle-là qui est l'image du chercheur traditionnel, je dirais, entre milliers, top niveau. Je me souviens, comme j'avais dans la BD de Tiffaine Rivière, carnet de recherche, le moment où elle dit « je suis chercheuse », comme si, ça y est, on avait accédé au top niveau. Alors, dans l'histoire traditionnelle de la recherche, il y a eu un type de recherche qui a fourni un modèle à pratiquement toutes les autres procédures de recherche, et je dirais que c'est la biologie et la science expérimentale de Claude Bernard. En gros, le modèle que moi, j'ai beaucoup appris quand je faisais mes études, c'était que le modèle de la recherche était le modèle où on partait observation, hypothèse, à partir des hypothèses, expérience, à partir des expériences, on va faire une vérification, puis après une interprétation, et puis au bout, on a une conclusion, et que ce modèle-là était un modèle qui fonctionnait, en gros, pour toutes les sciences sérieuses qui faisaient, où on faisait de la, entre guillemets, vraie recherche, avec des problèmes tout de suite, et qui était que, est-ce que cette modélisation que Claude Bernard avait faite dans son livre sur la recherche expérimentale, la science expérimentale, était un modèle, premièrement, généralisable à toutes les sciences, aux sciences sociales, par exemple, c'est pas du tout la même chose quand on est dans une enquête sociologique, où le fait d'enquêter auprès de gens produit des effets sur les gens, alors que quand on enquête sur les fourmis, les fourmis, d'une certaine manière, ça ne change pas forcément leur mode de fonctionnement, même s'il y a toujours des questions d'interaction entre le vivant et le chercheur, mais la deuxième chose, c'était même de savoir si ce que Claude Bernard avait si bien modélisé était une modélisation a posteriori, c'est-à-dire une manière de clarifier, de donner un modèle de ce qu'était la démarche idéale de la recherche, ou est-ce que c'était une description fidèle de ce qu'avait été sa procédure de chercheur ? Et tous les gens qui ont travaillé sur les carnets Claude Bernard disent que non, c'est une modélisation a posteriori, parce que quand on cherche, justement, d'une certaine manière, on tâtonne beaucoup, on se trompe beaucoup, et que c'est seulement après coup, une fois qu'on a trouvé, qu'on peut dégager de manière claire l'hypothèse qui avait été la bonne hypothèse, parce qu'on en avait 25 hypothèses, en fait. Et c'est seulement au fur et à mesure des interactions entre les expériences et les questions qu'on se pose qu'on va arriver vers cette modélisation. Alors maintenant, toute la question, c'est de savoir, de ces différents sens du mot recherche, qu'est-ce qu'on peut prendre ou ne pas prendre lorsqu'on parle de la recherche pour des enfants ou pour des enseignants dans la classe ? Quand on s'interroge sur le sens du mot recherche à l'intérieur de l'espace scolaire, il faut tout de suite préciser qu'on va s'interroger prioritairement à l'apprentissage collectif. Quand on est dans une interaction individuelle du maître et de l'enfant, du précepteur et de l'élève, on est dans une situation où on voit très bien comment la conduite de la situation peut évoluer en tenant compte des interactions permanentes entre la réaction de l'enfant, la situation et la réaction du maître. Et que donc, on pourrait très bien imaginer, effectivement, que la pédagogie de l'apprentissage soit aussi une pédagogie de l'expérience guidée d'Émile par son précepteur, comme Jean-Jacques Rousseau nous l'a si bien raconté, et en disant qu'en gros, à ce moment-là, on se fie aux trajectoires de l'enfant à travers la campagne, la bibliothèque ou ailleurs, pour lui faire découvrir des choses qu'il a envie de chercher et de comprendre. Ce qui fait que l'école ne peut pas être bâtie sur ce modèle-là, c'est qu'on est dans un lieu collectif où il y a beaucoup d'enfants, il y a quelquefois énormément même d'enfants, et que du coup, on ne peut pas être dans un système d'interaction qui serait guidé par, je dirais, la vie, l'expérience ordinaire de l'existence et l'espace de travail dans lequel le maître éducateur conduit l'enfant, que ce soit un espace professionnel ou un espace intellectuel, que ce soit pour lui apprendre à labourer, à faire des chaussures, à menuiser ou à comprendre ce que c'est une équation du deuxième degré. Donc du coup, l'école est forcément, parce qu'elle est collective et qu'elle veut instruire le maximum d'enfants de milieux populaires, bien sûr, parce que les riches peuvent se payer justement des précepteurs, mais le maximum d'enfants dans un temps restreint, qui est le temps que les parents peuvent consacrer aux études de leurs enfants, c'est-à-dire à un moment où ils sont inefficaces du point de vue de ce qu'ils peuvent leur rapporter comme aide ou comme argent, on va se trouver dans un endroit complètement artificiel. C'est-à-dire qu'il va falloir inventer des progressions, des manières de faire, des outils scolaires qui vont standardiser progressivement le mode de fonctionnement et qui vont aboutir à ce que les deux grandes formes scolaires traditionnelles, c'est d'une part assimiler des savoirs, les savoirs dont on a décidé qu'ils étaient essentiels pour les enfants, ce n'est pas les enfants qui en décident, ce sont les maîtres, et derrière les maîtres, des autorités de tutelle qui sont l'Église, les parents d'élèves, le roi, l'administration, la République, etc. Et d'autre part, des savoir-faire qui sont dits être les savoir-faire élémentaires, ceux qu'on a retenus comme étant le bas en bas de l'école, c'est-à-dire le lire-écrire-compté. Et du coup, on voit bien les deux formes de transmission scolaire qui sont si incompatibles avec notre définition de la recherche, quels que soient les systèmes de définition, c'est que, un, aller à l'école, apprendre à l'école, c'est assimiler des savoirs en les mémorisant, c'est écouter et lire, c'est répéter, copier, reproduire, répondre à des questions, fermer. Et puis, la lignée numéro deux, c'est pas savoir, c'est savoir-faire, mais c'est assimiler des gestes, cette fois, le geste du déchiffrage des textes ou du décodage des textes, le geste de la graphie, le geste de savoir compter, et on apprend en imitant, en s'exerçant, en répétant, jusqu'à ce que ça soit des gestes qu'on puisse faire sans y penser, jusqu'à ce qu'on lise naturellement, jusqu'à ce qu'on écrive sans se soucier de savoir comment on monte jusqu'à la barre ou pas pour faire un WF, sans se soucier de savoir s'il y a deux F à effacer, parce qu'on sait ça par cœur. C'est-à-dire que les automatismes vont permettre progressivement de monter à l'intérieur du curriculum, qui est un curriculum que l'école a prescrit, artificiel, en répartissant les savoirs au fil du temps de manière clairement formelle. Et quand on reproche à l'école d'être artificielle ou d'être trop formaliste, d'une certaine manière, on ne voit pas que c'est que la condition de possibilité de son inscription généralisante. On ne peut pas gagner à la fois du côté du préceptorat et du côté de l'éducation obligatoire pour tout le monde. Mais du coup, on voit bien comment chercher, ça va toujours être retrouvé dans sa mémoire. C'est le premier sens qu'on avait vu, c'est retrouver les savoirs acquis, retrouver les gestes construits et qui sont maintenant devenus, et qui devraient être devenus une seconde nature. Et quand je regarde au XVIIe siècle, par exemple, le protocole mis en place par Jean-Baptiste de Lassalle dans les écoles chrétiennes des Frères, qui ont été les premières écoles où on a appris à lire à tous les enfants en français gratuitement, je vois que les critères qu'il avait d'évaluation, c'est qu'à chaque niveau scolaire, à chaque classe, comme il disait, la classe de l'alphabet, la classe des syllabes, les enfants étaient soit ignorants, auquel cas on leur apprend, on leur dit le nom des lettres, ils doivent les répéter, soit ils disaient médiocres, c'est-à-dire qu'ils commencent à savoir, mais ils font encore des fautes, soit parfait, auquel cas, ça y est, ils savent refaire sans plus de fautes, ils peuvent monter dans la classe supérieure. Et ça me fait beaucoup penser aux livrets d'évaluation aujourd'hui, qui sont non acquis, en cours d'acquisition, acquis. Sauf que là, c'est très clair que dans la classe de Jean-Baptiste de la Salle, les enfants pouvaient s'auto-évaluer, ils pouvaient savoir si oui ou non, ils étaient ignorants, ils étaient médiocres, ou ils étaient parfaits. Sous-titrage ST' 501